Ah ouais, ce matin on vient de se réveiller avec un cinéma, cinéma de Ali Touré, le patron de la CRIEF. Voilà, pour ceux qui n'ont pas encore vu le document, c'est publié, le document est publié sur mes deux pages, ma Guinée d'abord, ma Guinée 224. Le ministère de la Justice des Droits de l'Homme. Voilà, on va sauter quelques paragraphes. Le procureur spécial près de la Cour de répression des infractions économiques et finances à M. Alceni Farinta Kamara. M. en référence aux dénonciations en date du 20 mars 2024 faites respectivement contre M. Alphonse Charles Reutz, M. Ousmane Gawal Diallo, directeur Dr. Bernard Goumou et M. Moussa Sissé. Et conformément au dispositif de l'article 50 à l'INA 1 du Code de procédure pénale, j'ai l'honneur de porter à votre connaissance que par courrier numéro 061, 062 et 063 en date du 21 mars 2024, notre parquet a saisi l'Agence nationale de lutte contre la corruption et de promotion de la bonne gouvernance grâce à l'effet de procéder à des investigations préalables. Vous en souhaitant bonne réception, je sais compter sur votre franche et loyale collaboration. Attention, ça c'est Ali Touréa. Mais je vous dis c'est du cinéma, c'est pour vous dire que, partagez. Le CNRD, c'est un gouvernement de Facebook. Un gouvernement de Facebook. La boursole c'est nous. Vous avez vu dans ces deux jours, quand vous remarquez nos vidéos, on parle de la sortie de Charles Wright, Gomu, Gomu qui est actuellement au Canada, Nanyalem Bari qui est au Canada. Moussa Sissé, j'avais parlé de son cas ici. Il y a tellement de dossiers. Maintenant, ils ont compris. Oui, on parle des Damaro, les docteurs Kasori, Ali Touré. Pardonnez, arrêtez de nous distraire avec votre cinéma. Arrêtez de nous distraire. Ça dit, vous avez fait le communiqué. C'est-à-dire, vous pensez que les Guinéens, les gens sont bêtes, quoi. Kaomu, Yagi, Maude, Bala. Ali Touré, il faut la fermer. Comme Charles Wright est sorti, vous refusez aux autres d'aller se faire soigner. Vous pensez que ce cinéma-là, vous allez avoir la confiance du peuple encore ? Vous n'êtes que des guignols, des comédiens, des simples comédiens. C'est maintenant que vous allez sortir. Parce qu'à travers les critiques, maintenant les gens demandent à libérer. Même Faya Minimono est sorti la dernière fois. Il n'y a rien dans les dossiers des gens. Libérez les politiciens. Maintenant, vous allez venir faire vos cinémas. Voilà, la criève. C'est l'un des données. Depuis longtemps, les gens dénoncent. Mais c'est parce que Charles Wright est arrivé du côté de l'Europe. Gomu est actuellement au Canada. Nanyale est de l'autre côté. Vous allez venir faire votre cinéma. Que les gens ont dénoncé. Tanani, nanana. On va procéder à des enquêtes. Vous parlez d'enquêtes. Pourquoi vous ne les arrêtez pas ? Moussa Sissé est là-bas. Ousmane Gawal est là-bas. Arrêtez-les comme vous avez arrêté le docteur Kasori. Ça veut dire que vous pensez que les gens sont bêtes. De la manière dont vous avez emprisonné les autres. Emprisonnez Ousmane Gawal comme ça aussi. Après, vous allez faire des enquêtes. Si une personne est au-dessus de la loi. De la manière dont vous avez enfermé les Damaro. Enfermé Ousmane Gawal. Enfermé aussi. C'est comme ça qu'on les a accusés. Mais enfermé. Comme déjà Gomu est sorti. Charles Wright est sorti. Vous ne pouvez pas mettre main sur eux. Enfermé Moussa Sissé. Enfermé Ousmane Gawal. On saura que non. Vraiment, vous êtes au sérieux. Vous avez enfermé les autres. Allez, allez. Vous êtes sorti ici. Vous flanquez devant la télévision nationale. Soi-disant que docteur Kasori a une banque aux Etats-Unis. Mais pourtant, vous l'avez enfermé. Vous avez enfermé docteur Kasori. Pourtant, il n'y avait pas d'enquête. C'est après tous vos mensonges. Il est propriétaire de Sheraton. Il est actionnaire à Sheraton. Il est un parc à auto. Concernant le plan de réponse de Covid. Les 46 millions qui n'ont jamais été donnés à la Guinée. Vous vous êtes flanqué devant les médias. Pour dire que docteur Kasori a détourné 46 millions. Mais avec les enquêtes après. Après avoir enfermé le monsieur. Vous venez vous flanquer que non. C'est le budget de Mamrie. Un département qui ne gère même pas. Un département qui n'est même pas rattaché à la primature. Tout simplement, le monsieur est le génie créateur de ce département Mamrie. Le génie créateur. On lui colle qu'il a détourné le budget. Donc. Famille. Le CNRD. Vous savez c'est le cinéma. Ils n'ont pas honte. Et nous y'a guima. Maintenant quand c'est les autres. Oui. On va faire des enquêtes. Ils ne sont plus aux fonctions. Il faut les enfermer. Après. De la manière dont vous avez fait pour les autres. Il faut les enfermer. Il faut enfermer Moussa Sissé. Prenez Ousman Gawal. Vous allez le mettre en prison aussi. Vous voyez maintenant. C'est deux poids deux mesures. C'est la justice des plus forts. C'est la justice des plus forts. Quand c'est les autres. Qui ne sont pas membres du CNRD. Là on les enferme. Après on parle d'enquête. Ousman Gawal est là-bas. Ousman Gawal est là-bas. Qui a autorisé. Parce que le chef d'état-major. Ava fait un communiqué. Que personne. C'est-à-dire les anciens ministres. Leur passeport devait être retiré. Ils devaient faire face à la justice. Et comment Charles Wright est sorti. Et comment Gomou est sorti. Et comment Nanyale est sorti. Arrêtez vos bêtises là. Aujourd'hui vous n'avez plus la confiance du peuple. C'est tout. Vous avez perdu. Ce cinéma là. Qui va. Ça veut dire que vous n'avez rien à faire. Vous avez des dossiers. Occupez-vous de ça. C'est de juger les gens. Et les libérer. Vous voyez ce cinéma. À l'étouré. Oui. On va faire des enquêtes. Des poursuites. Contre Gomou. Contre tel. Tel. Tout a été dit. Ils ont tous des maisons aujourd'hui. Si vous êtes prêts pour ces gens là. Contactez-moi. Si vous êtes prêts pour Moussa Sissé là. Contactez-moi. Je vais vous dire. Comment. Comment ces gens là. Ils ont fait sortir. L'argent. On a tout. On a tout le temps dénoncé ici. Vous n'avez pas pris des mesures. C'est parce qu'aujourd'hui. Maman dit. Il est coincé. Qu'il va être candidat. Il faut venir. Il faut chercher. Vous n'allez plus convaincre ce peuple là. C'est fini. Mamadi n'est pas un leader politique. Mamadi n'est qu'un simple caporal. Voilà. Si vous êtes là. A humilier des leaders. Qui ont le peuple derrière eux. Eux ils n'ont pas les armes. Si tous ces leaders là. Et leurs militants. Militants. Avaient les armes. Mamadi allait parler devant qui. Les bandits du CNRD. Allait parler devant qui. Si elle est sur l'eau. Et ses militants. Ils étaient armés. Le RPG. Vous pensez que vos bêtises. Que vous êtes en train de faire. Vous allez le faire devant quelqu'un. C'est ce que vous devez mettre en tête. Vos bêtises que vous êtes en train de faire. Humilier les gens. Vous pensez que vous pouvez le faire. Allait tourer. Ton cinéma ça ne passera pas. Ton cinéma ça ne passera pas. Et bien là. Allait tourer. C'est une démagogie. Il a dit. Il m'a dit. Docteur Kasuri Faribé. Il m'a dit. Il a détourné 46 millions. Il a dit. Il a dit 46 millions. Il m'a dit. Il m'a dit. Quand il a une banque. Parce que tu es un gala. Dougou la nira. Quand quelqu'un dit. Tu vous demandes à quelqu'un. Votre maison. Aux Etats-Unis. Comment vous l'avez eu. c'est ma banque qui a acheté ma banque, le mot pronom possessif, lui le bête, il va dire là-bas qu'au nom, il est propriétaire le fait de dire ma banque il a automatiquement, comme c'est un économiste pensé que oui, docteur Cassery a créé une banque, il n'a pas pris le temps de réfléchir, il était pressé d'aller s'asseoir devant les médias pour dire, il a une banque aux Etats-Unis le fait de dire c'est ma banque qui a acheté la maison c'est comme ça le système, mes villageois Dougoula Alitouré honte à la République de Guinée d'avoir des vouriens comme vous Alitouré, comme coprocureur autant bandit bandit bel et bel et ma langue qu'au juge maintenant, vous voyez les critiques ça sort de partout les maisons poussent à qu'on a créé aujourd'hui l'inspecteur de l'Etat a fait le rapport malgré que c'était plus de 2000 milliards mais ils ont eu le courage de dire plus de 400 et quelques milliards ok ? vous accusez Damaro docteur Cassery leur dossier le docteur Dianney on ne sait même pas pourquoi vous accusez docteur Dianney ça dit tous ces gens à la CRIEF leur accusation ça ne vaut même pas 25 milliards ce que vous les réprochez tous ces gens là ce que vous les réprochez mais le rapport même du CNRD depuis l'arrivée de Mamadi l'inspecteur de l'Etat parle de plus de 400 et quelques milliards de nos francs évaporés et des faux diplômes vous ne parlez pas de ça vous allez vous flanquer toujours à humilier des personnalités dont vous n'avez même pas le niveau avec ce cinéma en cette comédie là vous pensez que le peuple de Guinée n'a rien à faire vous survez dans vos bêtises hein de la manière dont vous avez enfermé le docteur Kasori vous devez enfermer Ousmane Gawal Moussa Sissé eux ils sont en Guinée les autres là on peut comprendre Charles Ourette vous l'avez fait fuir on savait vous l'avez fait fuir il y a eu combien de dénonciations contre Charles son successeur parle de 15 véhicules l'argent le véhicule ils n'ont pas vu où est l'argent 15 pick-up et nous connaissons tous le prix des pick-up ces pick-up là que l'état achète c'est pas moins de 60 000 dollars ce n'est pas moins de 60 000 dollars l'unité mais on parle de plus de 15 faites la somme de ça mais lui aujourd'hui il est en Europe il vit comment il a déjà préparé Charles Ourette sinon quelqu'un qui travaille en Guinée qui se lève tout d'un coup pour aller il a perdu son poste aller vivre c'est qu'il a accumulé beaucoup d'argent il a accumulé beaucoup d'argent sinon un ancien fonctionnaire ne peut pas se lever en Afrique aller s'asseoir avec une large famille Charles a 4 enfants parce que 4 enfants plus plus ces femmes là-bas celui qui m'appelle qui arrête de m'appeler tu m'appelles sur WhatsApp j'ai refusé arrête de m'appeler André je risque de te bloquer voilà je suis en live et je vous dis d'arrêter de m'appeler vous m'appelez encore je vais vous bloquer je m'en fous je peux arrêter le live et je vous bannis complètement voilà désolé la famille donc c'est ce cinéma qu'on nous sort ce matin c'est ce cinéma qu'on nous sort ce matin qu'on des enquêtes voilà en référence aux dénonciations en date du 30 mars faites respectivement contre Alphonse Charles Wright Ousmane Gawal Diallo Dr Bernard Goumou Moussa Sissé donc qu'ils vont mener des enquêtes vous mettez les autres en prison sans mener d'enquête Alitouré Moussa Sissé son diplôme son expérience il ne peut rien apporter à la Guinée ce que Dr Kassouri n'a pas apporté quand on parle de Mamrie Agnès tous ces projets c'est Dr Kassouri mais autant de petites personnes sans faire des enquêtes où vous les mettez en prison ça fait deux ans et vous venez vous flanquer encore devant nous qu'on a pour les autres deux poids deux mesures parce qu'ils appartenaient au gouvernement CNRD Goumou a été autorisé malgré qu'après le communiqué du chef d'état-major des forces armées soit disant qu'ils étaient interdits de voyager mais Goumou est sorti là au Canada le frère de Siakabari est sorti il est au Canada Alphonse Charles Wright est sorti devant tout le monde vous allez nous dire quoi ça dit arrêtez vos cinémas c'est que le peuple vous demande ça doit organiser des élections et foutre le camp cette transition est déjà terminée cette transition est terminée vous avez fait le coup d'état pour enlever le président Fakondé parlant de troisième mandat qui vous a donné un mandat au moins lui les gens ont voté mais vous qui vous a autorisé vous allez sentir le peuple de Guinée vous allez sentir le peuple de Guinée les jours les jours les mois à venir votre cinéma ça va prendre fin bientôt ça va prendre fin vous avez vu non la nouvelle constitution plus de deux ans on est en train de tourner tourner le peuple parce que Mamadou Doumbouya est candidat vous n'avez rien compris c'est vous qui avez créé votre chat c'est vous qui avez communiqué tout c'est vous qui avez choisi la durée le peuple est resté là à vous regarder maintenant vous êtes tombé dans votre propre piège glissement de glissement de clandilestier vous voulez brûler tout en Guinée vous avez explosé le dépôt si vous voulez encore exploser le palais Mohamed V c'est pas notre affaire si vous voulez le port de Conakry ouvre l'aéroport explosé c'est pas notre affaire nous ce qu'on demande à ces bandits c'est de dégager tout le cinéma que vous êtes en train de faire nous ce n'est pas notre problème ce n'est pas du tout notre problème vous ne voyez pas que ça c'est de n'importe quoi ce n'est pas de la comédie vous mettez les autres en prison sans faire d'enquête sans les garder à résidence surveillée sans le moins de respect maintenant quand c'est les gens du CNRD oui on dit voilà à travers les dénonciations on va amener des enquêtes c'est les mêmes dénonciations c'est les mêmes dénonciations Youssou Bundou ici a sali l'honneur de Zénab Nabaya on avait entendu l'un des plus grands mensonges de l'histoire qu'aux 200 milliards le budget de la primature ne vaut même pas ce montant mais ce dernier Youssou Bundou qui était flanqué au Canada aujourd'hui qui est directeur en Guinée ce dernier est sorti ici mentir sur Zénab Nabaya et c'est ce même menteur là aujourd'hui qui dit qu'il est docteur en environnement on lui demande de présenter son diplôme il est incapable de présenter son diplôme qu'il va porter plein de comptes Abib Marouane et vous la justice guinéenne vous êtes là pourtant ce gros menteur de Bundou à l'époque était flanqué au Canada pour mentir sur Zénab Nabaya qu'elle a détourné pourtant il est en Guinée la criaf est là-bas mais vous n'allez pas laver l'honneur des gens vous n'allez pas laver l'honneur de cette dame ça c'est une justice ça c'est une justice lorsque vous étiez là à tromper le peuple avec vos mensonges face au régime du président Fakondé pourtant Bundou est rentré les journalistes lui ont demandé où sont les preuves d'accusation il n'y a rien et c'est ce malhonnête aujourd'hui qui se flanque parce qu'on lui demande de présenter ses diplômes et vous dites que vous êtes docteur en environnement un journaliste vous dit il vous met en défi c'est pas vrai et on doit porter plainte contre ce journaliste vous dites que vous avez un diplôme on vous dit que vous n'avez pas ce diplôme c'est seulement en Guinée qu'on peut entendre de telles bêtises que non on va porter plainte contre ce journaliste que pour diffamation c'est vous qui avez dit que vous avez le diplôme mais au lieu de présenter votre diplôme aujourd'hui c'est la justice des plus forts oui oui on va porter plainte c'est ce qu'on appelle diffamation et celui qui a diffamé Zéna Mdavaya 200 milliards la primature n'a pas ce budget les autres départements n'ont pas ce budget mais Zéna Mdavaya qui venait juste d'être ministre parce que tout simplement je te dis le dossier on sait nous savions tous la rénovation de la maison familiale nous avons les preuves tout vos testos voilà bon vous ne pensez qu'à l'intérêt personnel vous êtes prêt à nuire à la dignité des autres juste pour vos intérêts personnels donc je ne vais même pas retarder là-dessus je vais m'arrêter ici merci la famille le combat continue voilà c'est un non-événement Ali Touré ce que vous êtes en train de faire vous n'allez pas avoir la confiance du peuple de Guinée au Féfi Rabat vous voulez attaquer nos pages comme vous voulez vous avez vu comment je finis les gens ont soif les gens ont soif de la vérité ils vont chercher à écouter ce que nous avons dit malgré que vous avez dépensé des milliers de dollars hein juste contre les activistes mais vous ne pouvez pas nous faire taire voilà vous ne pouvez pas nous faire taire vous allez tout faire et moi mes pages sont là tant que vous n'allez pas faire descendre vous pouvez perturber réduire le début de connexion lancer des virus contre nos pages pour ne pas que les gens puissent avoir la notification mais c'est que vous oubliez si le général 5 étoiles ne parle pas les gens vont se dire il y a quoi ils connaissent mes pages ma Guinée d'abord ma Guinée 224 on ne peut pas changer cela et c'est des milliers de Guinéens qui cherchent ces pages là pour écouter ce qu'est-ce qu'on a dit donc ne vous fatiguez pas allez-y regarder votre RTG ou vos conneries de je ne sais propagande de de ces îles donc merci Amidou Mou Mabiam merci Awafati voilà Kabab Bakari merci à vous Albert Tia merci à vous David Souma Amina merci à vous merci à tous les patriotes restons déterminés nous devons barrer la route à ces bandits là sinon la Guinée nous allons faire encore 50 ans en arrière voilà merci à vous